Hey yo les gens c'est PandoraCadroge j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui j'espère vous fera plaisir Les amis aujourd'hui on se trouve pour la vidéo présentation de mon setup 2017 Donc j'ai longuement attendu de vous faire cette vidéo car tout simplement j'attendais justement de recevoir le nouveau setup Donc là c'est un bureau qui fait 2m80 en tout donc c'est à peu près un double setup je suis désolé Parce qu'en fait mon frère il m'a prêté son micro Rode donc je dois m'éloigner du micro je sais pas trop compris Enfin bref on s'en bat un peu les couilles Du coup je vous dis les amis on se trouve pour la présentation du setup 2017 let's go Donc là on a la vision de la télé si jamais on va regarder un film ou sur Netflix ou une autre connerie du genre On va même regarder la télé comme ça vite fait s'il y a un match Donc on a une autre télé au salon là c'est vraiment la pièce du bureau la pièce un peu familiale Si jamais on veut faire du montage tout ça parce que mon frère il est aussi Enfin il travaille aussi un peu dans le domaine du cinéma du coup on a un peu les deux Besoin d'avoir un style de montage enfin bref du coup là c'est à peu près le setup Ordinateur de mon frère et ordinateur familial Donc là si j'ouvre on a la tour à l'intérieur donc je sais pas du tout j'ai demandé à mon père c'était quoi la tour Même lui il sait pas trop ce que c'est enfin on sait que c'est une C'est une Steg enfin c'est un ordinateur tout simplement qui vient de chez Steg Et puis là on en a pris mon je pense à vous en battre un peu les couilles Et du coup là on a un clavier Logitech Qui me permet en fait si vous voulez de faire ici je fais plutôt mes miniatures C'est le seul endroit où je peux faire mes miniatures car j'ai pas photoshop sur mon Mac personnel Du coup je viens sur le PC à mon père enfin je quitte un petit peu tu vois Du coup on a une souris Dell et puis un clavier Logitech Je sais qu'on a une souris Logitech là bas dedans mais bon je vais pas trop fouiller les affaires Et du coup en bas on a la PS4 si vous voulez parce que j'ai deux PS4 Et puis après on a tous les câbles dedans à l'intérieur on s'en bat un peu les couilles Du coup voilà là c'est le PC plutôt familial de la famille avec des amplificateurs buzz Si je me trompe pas trop Huawei c'est buzz Du coup le téléphone à côté ça on s'en fout un peu Donc ça c'est vraiment le setup du côté familial si vous voulez Et puis avec bien sûr les deux chaises d'Extrazer Non en fait je rigole j'avais une chaise un peu d'Extrazer avant Mais tout simplement on l'a revendu pour faire un peu plus clean si vous voulez Pour le setup voilà tout simplement Tac je crois si c'est je contrôle si c'est tout bon Et puis là on a surtout le côté qui vous intéresse le plus je pense c'est le côté où je fais mes montages Où je fais les vidéos où je joue tout simplement en live et que je là je joue Donc on va se vite fait parce qu'il est plus intéressant ça ça c'est un truc si vous voulez Que quand je m'assieds je peux poser mes pieds car c'est vraiment super chiant Je déteste poser mes pieds par terre je fais que de bouger Du coup j'ai mis ça par terre pour poser mes pieds Et du coup là voilà on a la deuxième PS4 Donc ça c'est ma PS4 de 2TB car j'ai beaucoup beaucoup de jeux dessus J'ai Battlefield, j'ai Titanfall Attends je peux vous montrer vite fait ici Regardez là j'ai Call of Duty Warfare, j'ai Code 4, j'ai FIFA, j'ai Black Ops 3, j'ai en plein de jeux Et du coup il me fallait absolument un disque 2TB voilà tout simplement Du coup vite fait là je vous ai fait un petit easter egg niveau 666 si c'est la famille Enfin bref du coup je pense qu'on va plutôt commencer par le coin PS4 J'ai la scuff que voici Donc pas mal de personnes me demandent à quoi jouer, jouer avec une scuff Et vu que voilà je suis un peu un gamin J'ai les Max Custom J'ai un joystick surélevé pour Parce que je préfère jouer avec un joystick surélevé Parce que j'ai de la peine à différencer les deux joystick Ça c'est un problème que j'ai tout seul Et on a les deux palettes derrière Donc voilà ça c'est ma scuff Qui est vraiment super stylée Après au niveau du casque J'ai un Razor Kraken USB Donc c'est assez pratique de le brancher en USB Donc là c'est vite fait Juste deux secondes Voilà donc si là on ouvre On a le micro et tout ça intégré C'est vraiment super stylé Il est super confortable aux oreilles Je pense que au bout de 2-3 heures Tu commences à avoir un peu mal aux oreilles Du coup il est vraiment super pratique Du coup voilà là on a un PS4 Là on a l'écran de jeu Samsung incurvé Donc là j'ai oublié de vous dire Comme quoi c'était un écran Philips Philips, Philips Voilà voilà je m'ai compris Donc là on a un écran Samsung Un peu incurvé Je sais pas si de dessus ça peut se voir En tout cas il est incurvé Donc il est vraiment super stylé Super pratique La qualité elle est en full HD Donc je pense que c'est vraiment magnifique Je peux pas faire du 4K je crois Mais enfin bref c'est pas trop grave Donc je pense que c'est à peu près tout Pour mon setup gaming Donc oui j'ai vite fait Une deuxième manette Juste ici Que pour si jamais j'ai un pote Qui vient jouer des trucs comme ça Toujours vite fait Même si je suis pas mal avantagé Vu que j'ai une scuff Bref du coup là on va vraiment passer Au côté Au côté montage Au côté je pense je pense Le plus de temps PC et tout Donc la notion dans la chaîne YouTube Et c'est vraiment le côté Je passe le plus de temps Pour faire les montages et tout ça Donc pour les personnes qui me demandaient Avec quoi je faisais les montages Donc il est dans le à propos T'as pas parlé de ma chaîne Mais en tout cas je fais les montages Avec iMovie Et puis voilà tout simplement Là on a le côté Que je fais Où je fais les montages Je fais vraiment sur mon Mac Et du coup comme clavier J'ai un Razer Attends comment Razer Blind Je sais plus du tout Mais c'est un Chroma Du coup attends Je vais juste éteindre la lumière Là tac Il fait de la lumière Dans la nuit Donc c'est vraiment super stylé C'est vraiment super agréable Quand tu joues au jeu Même quand t'as pas de lumière Bah t'as le clavier qui s'illumine Tout simplement Donc ça c'est vraiment le clavier Que j'ai avec une petite souris Razer Kraken aussi Vraiment hyper stylé Avec le petit tapis qui va avec Vraiment super pratique J'ai le laveur média Même si en ce moment J'utilise pas trop Donc je crois que c'est le live C'est le lgp live Donc c'est pas le tout dernier Je crois que tu peux stream avec Donc je vais essayer de stream Sur OBS Prochainement Sur la aria clan Voilà tout simplement Bref Donc là j'ai un petit disque De 1 tera Pour stocker les informations Et là C'est le micro Que j'utilise Tout simplement Normalement Pour faire un montage Donc c'est une snowball Enfin une blue snowball Là un snowball Si je dis pas trop de conneries Donc c'est un micro usb Qui est vraiment super pratique Donc j'ai pas besoin De trop me péter le cul Elle branche à un n'importe quoi Et il se connecte en usb Juste ici Donc ça c'est relié à mon clavier Qui est relié à mon mac Et puis franchement Il est hyper pratique Tu peux le prendre où tu veux Tu peux le prendre en main Tu peux le prendre vraiment où tu veux Et c'est vraiment super pratique En plus le cadre derrière Il est vraiment long Donc c'est vraiment super pratique Enfin bref Qu'est-ce que je peux encore vous montrer Je pense que j'ai à peu près fait le tour Donc les lampes Voilà Donc c'est des lampes Assez basiques Voilà Donc pas mal de personnes Me demandaient de faire ce setup Je pense que j'ai à peu près tout montré J'ai complètement oublié de vous dire Que je pouvais passer mon écran là Sur l'écran principal Pour faire du montage Donc je vais vite fait vous montrer Il faut juste que je débranche les 4 derrière Et du coup voilà Du coup je peux poser mon écran Enfin prendre l'image du mac Ce grand écran C'est vraiment super pratique Pour faire des vidéos Et puis c'est vraiment magnifique Avec l'écran Samsung incurvé Et aussi pour vous dire Que ce casque C'est celui que j'utilise Pour faire les montages Parce que la qualité Avec ce casque Simplement Elle est pure Du coup il n'y a pas de Comment de saturation Avec le son Et c'est vraiment super pratique Pour faire du montage C'est le son original Et c'est comme ça Qu'on peut faire des vidéos De très bonne qualité Bref Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc là c'est vraiment la fin J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Bye bye